La vallée de la Prahova est une voie royale, car le roi Carole Ier et sa suite y venaient prendre le frais durant les chauds étés continentaux. Y pratiquaient-ils déjà les sports d'hiver ? Peut-être pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils y chassaient l'ours et le lynx, qui hantent ces forêts épaisses en altitude. Certains prétendent qu'aujourd'hui, ces animaux descendent fouiller les poubelles dans la vallée. Nous n'avons pas eu le plaisir de les croiser. Dans le dernier quart du XIXe siècle, un chemin de fer emprunta la vallée. On perça même la chaîne des Carpathes par des tunnels pour relier les pays de l'Ouest. Comme sorti d'un conte de fées, le château royal de Pélech est dans le style château de Bavière, néo-renaissance allemande. Il fut bâti à la même époque que l'arrivée du train dans la vallée. Par la suite, ces 160 pièces furent rénovées et électrifiées. Elles bénéficièrent du chauffage central, chose rare pour l'époque. Celui-ci amenait de l'air chaud par des bouches placées dans les planchers. Une particularité du château est que chaque pièce a reçu un décor différent, un peu surchargé à notre goût. Ainsi, nous avons visité la bibliothèque, la salle d'armes, le salon de musique, la salle à manger. Partout, ce n'est qu'une débauche de stucs, de staves, de mosaïques, de vitraux, de marqueteries, de fresques et de marbres de carrars. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout à côté de son prestigieux grand frère, le petit château de Pellichor fait penser au hameau de la reine à Versailles. C'est d'ailleurs l'épouse du roi Ferdinand Ier, la reine Marie, qui s'en occupait. Les sommets alentours sont couverts de sapins et, ô surprise, dans une clairière, se tenait ce jour-là un rassemblement de motards du monde entier. C'est en voyant cette convergence de deux roues pétaradantes que nous est venue l'idée de nous rendre à cette manifestation. Peut-être est-ce dû aussi aux affiches aguicheuses de deux motards de nus enfourchant leurs terribles engins. Oh déception ! Seuls des hommes fumaient et buvaient sous une pluie battante en cette extrémité de la planète. Le château de Bran se veut d'allure médiévale. En fait, c'est une grosse demeure romantique. Édifié en bois début du XIIIe, détruit par les Turcs fin du XIVe, il fut reconstruit en pierre. Il passa des mains d'un prince teuton à celle d'un seigneur, pour être enfin racheté par la ville de Brachov, qui en fit un point défensif jusqu'au XVIIIe. La reine Marie de Roumanie, petite fille de la reine Victoria, venue ici pour épouser le prince Ferdinand, tomba amoureuse de ces pierres et les fit aménager en résidence d'été en 1920. On le dit le château de Dracula. En réalité, sa notoriété vient de l'imagination d'un écrivain irlandais qui, visitant ces lieux ainsi lugubres, y planta le décor d'une de ses œuvres, dont le héros était un vampire. Dracula était né. L'image est bonne. Pourquoi démythifier cette chose qui rapporte tant aux commerçants du cru ? Ruchnov est une citadelle militaire qui domine les vallées avoisinantes et le village. Elle date du XIIIe siècle et aurait été construite par les chevaliers teutoniques en route vers Jérusalem. De sacrés bâtisseurs, ces moines soldats. L'association qui a pris ses murs délabrés en main fait pour le mieux. Parfois, la restauration paraît plus moyenâgeuse qu'à l'origine. On peut s'exercer au tir à l'arc ou pratiquer les tortures de l'époque. Brasov est la deuxième ville du pays. Elle fut fondée en 1211 par les chevaliers teutoniques, puis occupée par les Allemands qui la nommèrent Kronstadt. La ville devint au XVe et XVIe siècle un centre de la réforme et la plus grande ville commerciale de la principauté de Transylvanie. En 1867, toute la Transylvanie fut intégrée à la Hongrie et en 1920, conformément au traité de Trianon, la région passa à la Roumanie. De 1950 à 1960, la ville fut appelée Orachul Staline en l'honneur du dirigeant soviétique homonyme. La ville possède la rue la plus étroite du monde, soit un mètre de largeur. Sa place centrale est un véritable décor de théâtre, maison baroque, allée animée, passage secret. C'est un plaisir de flâner par les ruelles. Mais cette année, au plein de l'été, un déluge d'eau a fait que nous portons des parapluies et non des ombrelles. Les églises fortifiées saxonnes sont imprenables, même de nos jours. Pour y pénétrer, c'est le parcours du combattant. La clé est chez un paroissien qui l'a confiée à une cousine qui habite le village voisin à laquelle il faut téléphoner pour prendre rendez-vous. Celle de Hurman est le type même d'église fortifiée paysanne du XVe siècle. Elle fut construite par des moines cisterciens et dédiée à Saint-Nicolas. Les habitants du village y trouvaient refuge avec bétail et récolte à l'approche de l'ennemi. Elle ne manque pas d'allure avec ses hauts murs d'enceintes circulaires, ses logis auxquels on accédait par des échelles relevables, ses tours de guets. Dans les montagnes sauvages de Transylvanie, l'été reste frais sur les nombreux lacs d'altitude. Ceux-ci sont d'origine glaciaire, volcanique ou pour d'autres, l'œuvre de la nature, comme le lac Rouge. Sa création résulterait de l'écroulement d'un rocher qui ferma la vallée et arrêta l'écoulement des eaux. Les spectaculaires gorges du Bicaz sont les plus étroites du pays. Ses pics, en forme de pain de sucre, étaient déjà vénérés par les DAS, de nombreuses légendes court. Les Carpathes présentent des paysages modelés par l'érosion de l'eau et du vent. Dans le Piémont, c'est une mosaïque de champs cultivés. La forêt couvre les endroits escarpés. Elle est importante, elle occupe un bon tiers du pays. Elle est important. Sous-titrage ST' 501